Vous êtes sur RTL. Le surf de l'info. Cyprien Sini. A 7h moins le quart, vous écoutez RTL. Cette matinale spéciale gilet jaune après les violences de ce week-end se prolonge. Et elle se prolonge même avec vous Cyprien et avec votre surf puisque vous surfez avec, comment dire, des réactions politiques plutôt étonnantes. Disons que ce week-end, niveau analyse de la situation, comme vous pouvez l'imaginer, on a eu de quoi faire. Avec notamment cette étonnante révélation signée Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV hier. Vous avez des gens qui crient Macron démission. C'est un cri qui est extrêmement rare. J'en ai vu des manifs, et ici sur le plateau, celui qui en a le plus vu, c'est moi. On n'a jamais entendu des masses de gens appeler à la démission du président de la République. Oh là là, oui ça, ça n'arrive jamais. Des manifestants qui demandent la démission d'un président, c'est rarissime. C'est plus arrivé depuis fou... Hollande démission ! Hollande démission ! Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Paris contre François Hollande. Ah bah François Hollande en fait, en janvier 2014. Non mais sinon c'est rarissime, ça n'arrive jamais. Mais ils scandent des quoi les manifestants contre le gouvernement en janvier 2009 ? Sarrot démission ! Sarrot démission ! Et sinon il disait quoi Jean-Luc Mélenchon ? J'en ai vu des manifs. On n'a jamais entendu des masses de gens appeler à la démission du président. Ouais bon, ça va, ça va. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a la solution pour sortir de cette crise des gilets jaunes. Et oui, écoutez. Je ne me sens pas si mal placé pour savoir comment régler. Quand j'entends que mon propre programme se trouve dans la rue, l'essentiel de ces revendications, c'est celle que nous-mêmes nous avons présentée à l'Assemblée nationale qui était dans le programme L'Avenir en Commun. Et oui, le programme des gilets jaunes, c'est le programme de la France insoumise en fait. Mais alors, comment expliquer que quasiment au même moment, hier sur CNews, il y a le porte-parole de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui disait... Nous sommes en tout cas à Debout la France dans la proposition, puisque d'ailleurs on a remarqué que beaucoup des propositions qui sont faites par les gilets jaunes, on les défend depuis des années. Les propositions de Debout la France correspondent à celles des gilets jaunes. Bon les gars, il va falloir vous mettre d'accord là, parce que la France insoumise et Debout la France, c'est un peu le grand écart. Ou alors, c'est que les gilets jaunes aussi ratissent large. Après, ce qui est bien, c'est qu'à Debout la France... Nous avons quand même une certaine légitimité, puisque nous avions prévu et annoncé ce qui est en train de se passer. Bah oui, ils avaient tout prévu, tout annoncé. Mais ils disaient quoi au même moment, hier, Jean-Luc Mélenchon aussi ? C'est un mouvement qui correspond à des choses que j'ai décrites et annoncées dans mon livre L'ère du peuple. Ah bah lui aussi, il avait tout annoncé, dites donc. En fait, tout le monde savait, enfin presque tout le monde, oui. Car dans ce flot de gens qui avaient tout prévu et qui ont déjà toutes les solutions depuis belle lurette, on ne sait pas trop quoi dire de cette sortie de Jean-Marie Le Guen sur LCI. Jean-Marie Le Guen, il est resté 30 ans aux affaires, député, puis secrétaire d'État pendant tout le quinquennat Hollande. Et samedi, il a dit... Maintenant, il est clair aussi qu'il y a des questions qui ont été posées avec une profondeur qu'on n'imaginait pas, il faut être honnête. On n'imaginait pas que les questions dites du pouvoir d'achat... Et donc, il faut y répondre. Alors lui, il n'avait pas du tout senti le coup venir. Le pouvoir d'achat pendant toutes ces années, il n'avait pas pensé que ça pouvait poser problème quand je vous dis qu'on a entendu tout ce week-end. Effectivement, merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure sur RTL et bien entendu sur la page Facebook RTL Petit Matin et sur RTL.fr.